Allez madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur AlfrigatTV, on est ensemble avec l'ami Vosja pour vous commencer cette ESL1 d'automne, avec le SPE Bootcamp, puisque beaucoup d'équipes qui participent à cette ESL1, 8 des 12 équipes qui participaient initialement, aussi à la internationale, le first pick de cette première manche, je pense que je vais aller dans les patounes de PSGJD qui vont aller s'emparer d'un clink, ce côté Team Spirit, on a enlevé le Pangolier, très certainement, de monsieur Shawwaite, on a enlevé le Spirit Breaker aussi de Shawwaite, oh tiens, je suis en passant de voir du coup ce qu'il va jouer le coco, peut-être le Shrek dont tu nous as parlé, et enfin, ça banne l'invokeur de Toronto-Tokyo et le Kotal Offlane de Collapse. Ouais, on est sur du respect banne de partout, l'invokeur il y passe, tu l'as dit, les deux premiers bannes de Team Spirit sont dirigés en direction de Shawwaite, pas de soucis de ce côté-là, il avait joué un peu de batte aussi, donc voilà, le troisième banne de son côté aussi, donc voilà, PSGJD, ils ouvrent, clink, winter wyvern, ok, cool, moi c'est aussi, un peu parce que c'est un peu la seule équipe que j'ai vraiment suivi à bloc ces derniers dizaines de jours, on va dire, mais c'est aussi une équipe qui m'a révélé le vrai potentiel de Klings aussi, je trouve dans ce qu'ils font, dans la capacité qu'a le héros à farmer, l'abus des stacks et tout, etc., donc moi c'est une des équipes qui me ferait le plus peur, avec ce héros dans les pattes. Je suis étonné d'ailleurs qu'ils ne soient pas bannes, je pensais qu'ils allaient faire les mêmes bannes que VP, hier VP, ils ont eu les deux phases de bannes, c'était les mêmes, il me semble, c'était Pangolier, Klings pour les deux phases de bannes, je suis étonné qu'il laisse passer ce Klings, Team Spirit. Yep, on lui met une petite Winter Weaver avec, ok, je suis en, pourquoi pas, pas de souci, elle arrive du coup, elle, après le pic Tidy et Magnus, donc on se prépare déjà à une potentielle insistance sur les dégâts physiques, ce qui contient à Magnus, à une partie de logique qui est cachée quelque part, donc cool, on aura la Winter Weaver comme petit élément de réponse à apporter. Et comme beaucoup d'équipes CIS, le P2 et le P3 savent très bien jouer, Toronto Tocault a un excellent Magnus, mais Yatoru, on a un aussi qui fonctionne très très bien. Yes. Mais attends, d'ailleurs, je dis des conneries, attends, c'est Collapse, c'est Collapse, pardon, excusez-moi, c'est pas Yatoru, c'est Collapse. J'ai dit d'où d'ailleurs si Yatoru le joue, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Tidehunter, Axe qui ont été enlevés côté Team Spirit, on a banni beaucoup de P3, même si on l'a dit tout à l'heure, la Batrider est potentiellement aussi l'un des héros du pool de Shaowate. Putain, je voulais parler aussi des rentes, il y avait tellement de trucs à dire, putain, sur Shaowate. Oudwink en ouverture de cette seconde phase de pique, avec un ban, un ban Ursa, ça focus du côté des PNS j'ai l'impression en ce moment. Ouais, grave, j'ai vite fait gratter la surface tout à l'heure en disant à quel point ce héros m'avait choqué dans les mains de Amy, à quel point ce héros était capable de dézinguer toute la map à lui seul. Et on va jusqu'à le respecter dans la phase de ban, ça vient de la part de la squad chinoise, pas de soucis, c'est probablement un... Enfin, j'allais dire c'est probablement, mais je te renvoie la balle en tant que question, c'est un héros que t'attends à TI en P1 ? Ah ouais, complètement, en l'état, ouais. Ouh ! Putain, lui c'est vrai qu'il n'était pas banni, il restait le Sven aussi. Ben voilà, le Sven, son meilleur pote. C'est marrant parce que beaucoup d'équipes avaient mis l'accent dans ce tourment en mode Omni Sven, Omni Sven, Omni Sven, c'est une giga ouverture de draft. Team Spirit avait complètement les clés pour pouvoir prendre Omni Sven. Le G2 aurait pu juste prendre Omni en first pick et Forced Inspirit à pick le Sven. Non, ils sont arrivés jusqu'à la seconde phase de pick, ça a été rare dans ce tournoi. Je pense que c'est l'un des premiers abus de la 7.30 qu'on a vu en compétitif. Ouais, mais voilà, attends, ça soulève un gros pour l'interrogation. Quid de notre clings illimite, du coup ? C'est pas le clings de Amy, c'est pas le clings de... Il a joué, je dois wait, beaucoup de clings en pubgame, j'ai vu. Ça me change un peu la dynamique du héros, non ? Parce que c'est pas lui qui vont partir les stacks, etc. C'est pas lui qui va aller farmer les anciens, c'est le Sven qui va faire ça. Il y a une autre optique, et là on regarde du côté SEA dans une équipe nord-américaine, c'est la SSI, ce qui a pondu plus ou moins le BO, en tout cas qui l'a rendu populaire, avec le Gleipnir sur le clings, sur des clings P3. Maintenant, il fait ce bien, on a vu qu'il jouait plutôt des héros mêlés, plutôt des héros un peu bourrins dans ce tournoi, même en pubgame. Si vous voulez regarder un petit peu les pubgames, avec notamment les streamers Crit et compagnie qui jouent en Europe, il y a pas mal de Spirit Breaker, d'Undying, qui ne correspond peut-être pas trop avec ce que FESBiand joue à l'heure actuelle. Mais voilà, on va le garder en tête. Ok. Il n'y a pas un monde dans lequel le Sven est P3 ? Pas si t'as pris un OVNI, je pense, avec. Il y aurait un monde dans lequel ce serait un peu possible, mais pas si t'as pris un OVNI avec. Ouais, ça serait très bizarre. Il y a beaucoup de tout le défensif, d'ailleurs, dans le draft de LGD. Je dirais même, il y a presque trop de redondance, parce que là, sans déconner, putain, on va commencer à avoir un manque de disable certain quand l'ONGD, ou alors ils vont prendre une machine à stun en P3, mais le clings, ça ne stun pas les masses, Winter, c'est un peu, mais c'est pas la fofo, OVNI, c'est net, et Sven, ça set-up ses propres stuns, quoi. Ouais, c'est ça. Ça stun pour sa gueule, ouais. Ou alors c'est un Sven P4, mais c'est très bizarre à ce moment-là. Mais de nouveau, pourquoi t'aurais draft OVNI ? Oui. Et pourquoi est-ce que t'aurais pris Winter avec un Sven ? Je veux dire, il n'est pas mieux. Non, c'est Omni Sven, ouais, le safe lane. Ouais, notre Sven, il est lock P1, je pense. Il y a un truc que j'ai pu tester quand même avec le clingsmith, quand tu disais tout à l'heure, attention, ils vont peut-être manger dans les pâtes avec le Sven, c'est que le clings arrive à être très facilement indépendant en mode, tu vas moins farmer, mais tu peux te faire tes propres stacks et te les clean toi-même dans le triangle à bien avant que ton P1 ait le temps d'accéder à ton triangle. Genre, sur un rush, maestrom quasi naked depuis le mid, moi je fais quand même une petite bottle, mais j'ai mes affinités avec le héros, je sais pas, genre minute 11, tu vois, tu peux avoir ton maestrom, et ton P1 n'a pas encore trop trop touché au triangle, et tu peux commencer à clean tes stacks, quoi. Toi tu fais le triangle de l'early game, et après tu lui cèdes tout ça pour le mid-blade game. Et surtout, à l'image d'un kotol, une fois que t'as maestrom, t'as quasiment plus de downtime sur la vise, tu te balades énormément sur la map, c'est très facile d'aller farmer agro et d'aller faire les camps adverses pour ne pas empiéter sur ton Sven. Ouais, 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 j'ai eu l'idée, tu vas bousiller la jungle adverse à la place. Ouais, ok, ok. Morphling, marrant ! Oui ? Fais quoi là ? Je sais pas. Bah écoute, qu'est-ce qui nous annonce vraiment ce Morphling ? Est-ce qu'il nous dirige le truc ? Parce qu'il arrive en réponse à Sven, Omni, est-ce que dans lui, il y a un élément de réponse quelque part à ça ? Quand tu te transformes en Omni et tu prends Leveling Race ? Ouais, mais c'est moins bien sur toi que c'est sur le Sven, est-ce que ça a fait le taf ? C'est pas non plus un héros super bien à Empower ? Bon, il bénéficie parce qu'il fait des bases d'amethy de bâtard, mais il n'est plus pas. Ouais, ouais. Bon héros, ok, il va venir punir le manque de Disable qui est en face, on est d'accord, ok. Il permet d'accéder à la backline, qui était l'Omni, qui était la Wyvern, sa shotgun du Krings aussi, si tu catches le Krings sans respect, mais sa présence avec son propre draft est pas transcendante, quoi. Ouais, puis on va dire que au moins Team Spirit, ils sont du côté d'Eston, et jouer un Morph dans une game où toi, t'as d'Eston et l'équipe, t'en as pas ou très peu, c'est généralement une game qui s'annonce être une bonne game de Morph. Ouais. Est-ce qu'on a pas de Undying ? Ils ont pas pas de Undying, T'es-Pirits ? Moi, j'en ai pas de Undying, je me chierais dessus contre le Undying de Fesbian, là. ces builds Facebooks à Galim qui finissent par faire Shard, là. Je me chie dessus. Allez voir les valeurs de Undying en 7.30, et vous comprendrez pourquoi est-ce qu'il y a des mecs qui essayent des trucs en ce moment avec le héros, non ? Ouais. Stun, mais pas qu'en tout cas, qu'on était banned sur la seconde phase. Il y a nos classiques Void Spirit aussi, dans les solomites, qui pourraient être intéressants pour Clutter le draft, côté Spirit. Ouais. Ember, Void, ça fonctionne très bien. Oh, un gros Sontor. Ouais. Bon, on attendait un stunner, nous le voilà. Et oui, je pense, pique évasif, on l'a, Sporting Spirit, avant qu'on joue le Morph mid, c'est possible aussi. Sinon, un truc à la Void, Ember, je pense que c'est fine. Surtout qu'il y a vraiment moyen de Bully-Suckling, genre, il y a moyen de le dive très très loin avec un Tini P4 qui fait des rotate ou même une Undwing qui vient de temps en temps pointer le bout de sa truffe au mid, parce que les supports de PSG-LGD sont des supports réactifs. Ils vont jamais jouer proactifs au mid. Donc, tu peux prendre un truc ultra agro mid avec plein de tools de mobilité, t'es sûr que tu pourras venir dive, aller très très loin et tu vas aller forcer les TP de l'Omni et de la Winterweaver dans le mode « Oh, ben là, il faut que je back up mon mid, mais dans tous les cas, je ne pouvais pas être là sur place avant. » Ou en tout cas, mon hero ne servait pas à grand-chose si j'étais là avant. Si ce n'est pas un Magnus mid ou un Tilly mid. Il y a des possibilités. J'y crois moins pour le Morphine. À moins qu'ils se disent « Vas-y, on va jouer le match-up PA versus Venn et puis on va jouer Magnus PA, je ne sais rien, tu vois, un truc du style. » Le truc que je me dis, c'est du fait qu'ils ont clôturé la seconde phase de pique, ils ont clôturé la dernière phase de pique, ils avaient dans tous les cas le match-up au mid et le GD le savait bien en piquant aussi tôt autant de corps. À partir de là, surtout, en annonçant ce clink, à moins qu'il y ait une arnaque avec où est-ce qu'il y a joué sur clink, c'est bien qu'il y a 9 chances sur 10 que ce soit Shao 8 au mid. Ils savaient leur match-up, genre. Ouais. OK. On s'attendait à ça, on l'aure. À moins que ce soit Collapse qui le joue, non, c'est bientôt retour Tokyo. Un des meureux. Même sûrement le meilleur joueur devrait être inspiré de sa scène. Ouais, je pense. Il déborde de lucidité, ce mec. Il déborde de talent. OK. Pas de surprise sur le Kijukua autour de ça. On va avoir quand même cette safe lane radiant, elle va me faire marrer parce que ça va être la guerre de 4 héros mêlés qui vont se mettre sur la gueule, mec. Ça va être violent. Et en vrai, c'est facile à gagner pour un Omni Zven. C'est facile de ne pas perdre en tout cas, ce genre de lane. C'est facile de faire fermer ton Zven. Ouais. Il y a un truc qui me gêne par contre du fait que tu as un Omni Zven qui soit annoncé aussi tard alors que l'off lane de Tissiite était plus ou moins Cole en début de draft, même si on n'était pas certain du positionnement de ce Magnus et de ce Tiny, c'est que si le Tiny a envie de creep-skip Boja, c'est pas un Lion en face. C'est pas un SD, c'est pas un Bane, c'est un Omni. Un Omni pour t'empêcher de drague. Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles ? À moins qu'il ait un bodyblock du feu de dieu, Innocence. Ouais, complètement. J'ai joué le truc hier où je jouais SD P4 contre un Omni Jug et on ne voulait pas trop jouer la lane. Je passais ma vie à drague. Le mec qui te court après avec son marteau, il ne sait rien du tout. Ouais. Ou alors, il y a un truc avec Orbo Venom et on aura le vénum mais je ne connais pas. Tu risques de mettre au sacrifice ton coéquipier. Faudra voir aussi que la lane Tiny Magnus est quand même une lane qui est très lente à se mettre en place. C'est même une mauvaise offlane de base. C'est une lane où on peut facilement manipuler les creeps et facilement apporter de l'XP, facilement faire recover ton P3. Ton Magnus aura du farm quoi qu'il arrive. Il aura de l'XP. Mais ce n'est pas une lane qui crush. Ce n'est pas une lane avec laquelle tu vas dire si je fais un Toast, si je fais un Skewer. Non, non. Pour ça, il faut beaucoup, beaucoup d'XP. Ah oui, tiens, un petit détail qu'on n'a pas forcément soulevé mais qu'on a vu apparaître avec le moment où l'Omni a été pris. C'est que du coup, c'est une Winter Wyvern P4. Ce qui n'est pas forcément la position naturelle du héros. où elle a accès à du farm. Est-ce qu'elle veut se faire ses builds de Orchid et compagnie ? Est-ce qu'on a un Early Shard ou un truc du genre ? Il y aura du stuff sur cette Wyvern. On gardera un oeil pour voir si elle nous prépare quelque chose d'un peu particulier. Ce n'est pas une très bonne game pour avoir du stuff d'ailleurs sur une Winter. Le fait que... À part l'Orchid. L'Orchid est bien mais... Dans tous les cas, tu as une dimension de Clydron, on est d'accord sur une Winter P4. Genre, il y a un moment donné, il faut que tu as suive un peu de clic droit ou alors tu fais full support, full utilitaire mais à ce moment-là, tu fais un PS5 avec un peu plus de pognon. Et ce clic droit dans ce game, quand tu regardes le nombre de héros qui vont lui bling dessus, enculé, il y a 4 héros qui vont lui sauter à la gorge à cette Winter. Elle ne va pas être fricasse dans ce game. Il a un robo-venom avec l'Omni. Il va empêcher le CD. Il a un fil. Allez, Aura level 1, fais-nous plaisir. On verra, il y a des idées aussi de dire comme tu disais un peu en mode full support et puis il y a des moments où il va se faire tossback cette Omni. Non, peut-être, on ne sait pas, c'est easy. Il n'aura pas la range mirror. Tu as les fois où c'est sympa parce que Winter Weaver c'est quand même un des héros qui tu veux essayer de focus en début de fight tout comme Omni et du coup tu disais il va se faire bling dessus. Il y a moyen aussi qu'il décide de commit sur tout ce qui va le rendre intuable s'il a envie de faire je ne sais pas glimmer pipe par exemple. Go, fais glimmer pipe. et tu n'auras jamais et tu sauves tes potes par la même occasion. Il a pris la bontillée mais la bontillée du triangle adverse. Il aura fait une auto-wash qu'on l'appelle dans le milieu. Un petit sneaky. Avantage mid pour Shiawait parce qu'il a remove la ward adverse déjà parce qu'il a l'asticité activée donc c'est bien. C'est top. Du coup, les doutes dont on n'a pas beaucoup parlé c'est une Ludwig P5 c'est un Morph là de nouveau un peu comme le Reflane à Teen Spirit c'est une lane qui est quand même très gourmande en termes d'XP donc le centaur va avoir son stuff on va voir ce que nous fait Fesbian. Je sais que lui c'était l'un des offlaners mais même je crois que c'était le seul au major précédent qui s'amusait à faire des vanguardes puis des assemblées s'il sentait que c'était une bonne game out of défiance c'est potentiellement une bonne game out of défiance. Dommage Miposhka qui a tenté de sniper le courrier au top pas l'allonge. En tout cas il aura son premier item défensif très rapidement Fesbian ça serait étonnant que ce soit pas le cas En bas il s'est fait scueur sous la tour ils ont pas réussi à le toss en range de tour il y a les bottes sur le Tini le Tini il peut aller au bout du truc Il aura lui l'avant quand même Innocence Le Tini était parti drag effectivement et je regardais le coup de l'orbe au Venom est-ce que ça marche non on s'en va pas très bien bref c'est un peu c'est un peu le PS5 au rabais on va pas se mentir mais surtout en fait tu préfères attends mais il va mourir là du coup il fait demi-tour il est mort du coup bah oui parce que le côté il y a le Magnus qui l'a tourné forcément c'est con qu'il soit pas allé directement à gauche putain c'était tellement crédit non du coup il meurt pas mais il fait perdre il perd un peu de temps après son Sven Free Farm pendant ce temps donc il est pas si mécontent que ça Innocence faut juste pas se faire First Blood ouais alors les turns je suis pas sûr je suis vraiment pas sûr des turns ok ça va ça va bien il y a Shiaway qui avait push la vague en même temps si la vague avait été en train de boon s'il y avait le Void Spirit qui pouvait potentiellement récupérer ce kill ça va on a perdu du temps il va back Fontaine du coup et tu vois qu'on a commencé à essayer de faire des stacks il les a loupé d'ailleurs avec sa Winter Weaver Xenkyo et au bout du coup classique Sven qui d'ailleurs se fait skewer sous la tour on push la lane pour libérer les bois et permettre derrière son omni de pull tout bonnement ça va être bien d'ailleurs de push la lane parce que ça empêche le Tiny de drag les creep alors si le Tiny ne grappe pas les creep c'est à dire que le Minus a de l'XP facilement mais ça veut dire aussi que derrière on les empêche de manipuler la vague de creep et on les empêche de deny des creep au loin derrière sa T2 en ailleurs je suis assez étonné que Collapse parte sur de la shockwave sur cette lane je l'aurais vraiment vu sur un build em power plutôt pour faire la même chose que ce que fait le Sven c'est à dire que tu auto attaques les creeps comme un gros cochon ça push avec le cleave etc puis il part sur la shockwave il y a un petit une sécurité en plus un petit potentiel de kill en plus il va y avoir un power spike il fait un build double brassant en plus il va y avoir un potentiel de kill qui va arriver avec le level 2 du Tiny c'est ça tu cherchais un peu plus les kills quand tu joues autour de la shockwave voilà s'il était parti full em power ça ne m'aurait vraiment pas dérangé sur cette ligne allez au mid les abus ont commencé Toronto Tokyo qui a commencé à faire le small camp Shawet qui a complété une bottle qui part sur des power trades pas de maestrom naked peut-être les péter avant pas tout à fait d'accord avec cette décision mais sure why not en tout cas c'est un clean qui pour l'instant n'a pas de points de Shadow Walk si possible n'en prenez pas ça delay votre farm si possible prenez les points de Burning Barrage et du coup tiens je voulais te poser la question parce que j'en parlais l'autre jour en game avec Pepsi Max je crois quit des skill building clings maintenant vis-à-vis des Fire Arrow ça marche ok tu t'arrêtes à deux et où les mecs c'est ce qu'ils aient dans ce tournoi ils prennent effectivement comme tu dis deux points de Serreng Arrow et tu prends le Skulleton Walk pour moi ça fonctionne sur le Burning Barrage donc il faut bourrer le Burning Barrage parce que c'est ton tool de farm avec le Serreng Arrow je suis d'accord mais du coup tu Max Burning Barrage ça on est d'accord mais du coup tu t'arrêtes à deux ou pas ce que j'ai bien aimé dans ce tournoi je suis tellement pas d'accord avec ce troisième point de Serreng Arrow après il est mid donc c'est vrai que c'est un peu différent moi je l'ai joué comme ça mais j'ai joué que mid le héros depuis le truc c'est que dans tous les cas c'est un peu comme un Magnus Smith on botte on a peut-être un First Blood il va mourir l'innocence sur l'avalanche avec les coups de tour c'est adieu c'est First Blood qui n'est pas marqué First Blood parce que c'est une assist et récupéré par la tour et c'est tout comme mais le tu sais je trouve que tu delay ton farm à delay les points de Burning Barrage et un truc qui est sûr et par contre qui est très malin que j'ai beaucoup apprécié dans ce tournoi que j'ai pas reproduit moi-même et pourtant je l'ai noté à plusieurs reprises c'est garder trois points de Serreng Arrow maxer du coup le Skeleton Walk avec Burning Barrage et dans tous les cas au level 15 peu importe ce que tu vas prendre même si généralement les gens prennent le Skeleton Walk qui va bien avec la charte plus tard le talent de Serreng Arrow il est bien mieux qu'un seul point de Serreng Arrow donc dans tous les cas le quatrième point de Serreng Arrow il sert à rien autant ne pas le prendre autant le garder pour avoir le talent de level 15 que ce soit à gauche ou à droite ah c'est ça il vaut un peu plus de deux points je crois le talent 15 si tu le prends c'est ça ça vaut un poil plus un poil moins pardon que deux points de Serreng Arrow et si tu veux jouer le truc un peu reliable le talent de Skeleton Walk qui est globalement très très fort t'as vu Omid ? il a skip les bots j'aime beaucoup ce choix de la part de Shawit j'arrive sur la fin oh bien vu attends mais il doit pas mourir c'est un Vanguard hein c'est pas bien ah il a été faire l'aéritique contre là où Dwing qui a essayé de trade un peu j'ai l'impression et c'est mal passé et tu disais pardon Shawit juste qu'il fait Maestrum Liquid je trouve que c'est vraiment le meilleur build mais par contre enfin genre faut vraiment maxer le Burning Barrage à ce moment là quoi on va voir peut-être qu'il s'arrête à 3 et level 7-8 il fait double Burning Barrage parce que Burning Barrage est amplifié par le Serreng Arrow mais bon c'est 70% des dégâts qui sont impliqués sur vos dégâts 60% mais c'est même pas 70% qui sont appliqués donc le Serreng Arrow pareil hein reçoit un enfin n'amplifie pas tous les dégâts du Kling sur le Burning Barrage sachant que si vous maxer votre Burning Barrage vous allez augmenter la distance vous allez augmenter le temps de channeling le nombre de flèches qui touche bref c'est un bien meilleur moteur de farm c'est ça Winter quand même qui s'emploie à la tâche en mode je vais te faire les stacks je vais te faire farmer donc on est vraiment sur un duo de corps ultra greedy de la part de PSG et GD avec une line-up on le rappelle qui a pas beaucoup de disable donc ça va jouer le pognon ça va jouer le GPM et du coup un duo de support très sacrificiel parce que c'est vraiment deux supports à vocation défensive et c'est même la Winter Wyvern qui s'attèle au fait d'aller faire les stacks donc elle sacrifiait un peu son gameplay pour faire ça il va aller scouter il fallait contester ses stacks c'est l'un des meilleurs l'un des meilleurs moyens de contre pour aller justement je donne un clink c'est d'aller contester les stacks ça serait bien qu'on puisse dépêcher des héros sur place peut-être collapse à un moment donné peut-être faire venir le Tiny aussi pourquoi pas tombe au Tokyo et ils viennent faire les stacks à la place de LGD parce que là le clink il va galérer à les faire genre les anciens il peut pas les faire avec du javelin et quand il a maestrom là t'as une minute pour aller dans le triangle avant qu'il ait le temps de les clink entre 3 straff il les aura clink 3 straff enfin burning barrage il a de s'arrêter à 3 points sur le ringaro il a reconnu 100 points de burning barrage du coup c'est pas ouais ils ok s'il a pas le maestrom il aura son 4ème point de burning barrage avant le syringaro ce que j'aime pas sur ce build c'est que s'il a besoin d'un point d'invise ça sera over le burning barrage quand t'sais si il y a un moment de panique genre il level up il se go au même moment mais bon après c'est un clink ça je veux dire t'as une dust il est mort quoi qu'il arrive t'as juste un stun il meurt c'est un creepin le héros complètement et en bas il y a un peu la même réflexion que du coup je vais mettre la même petite critique sur collapse et son idée de shockwave il s'est arrêté à deux points et il commence à mettre l'empower ah du coup ils ont pas bully ouais ouais c'est ça je pourrais te préférer qu'ils mettent directement qu'ils prennent la décision un peu au level 1 ou au pire tu gardes tes points ils ont vraiment pas stacké à jungle de droite lgd si légèrement le hardcamp à droite de la terrain et on commence à mettre du numérique autour du mid et surtout autour du triangle de lgd côté cis attention mid on tueura pas ce clink ce qui est bien protégé par innocence on va enlever la centrie au passage qui va connecter pour tenter de protéger Myra et c'est l'ouverture au score pardon pour l'équipe de lgd très défensif pas vraiment vu arriver c'était juste il était au bon endroit au bon moment avec une belle lecture c'est bien parce que là mine de rien ils dégagent ce taillier ils ont 30 secondes où ils peuvent se dire on va pas se faire contester les stacks donc on va pouvoir restacker t'as vu le nombre de centriques qu'ils ont mis dans leur triangle depuis le début il y a 3 centriques qui est posé pour protéger ce triangle pour s'assurer qu'il va stacker alors on sait où c'est 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 les triangles et j'aime beaucoup ce que fait Fesbian pendant ce temps lui il a pas désassemblé son vanguard il a directement acheté son wood of defiance il va jouer ultra aggro derrière la T1 en mode moi je vais aller cripskip je vais faire de l'espace pour mes coéquipiers et là il est en train de faire l'éponge Fesbian il est en train d'attirer l'attention il essaie d'attirer l'attention de Team Spirit faut pas qu'il se laisse dans le bon Team Spirit faut surtout pas envoyer Team Spirit oh non je suis tellement pas d'accord avec le plan de jeu de Mira là c'est tellement pas là où il doit être avec son Tiny même s'il récupère ses kills ça vaut pas la peine ah non ça vaut pas c'est nul c'est le triangle qu'il faut aller contester le clink il va avoir Maestrom il va passer top 1 XP top 1 Nightworth c'est pas là qu'il faut être là pour moi Miposhka et Mira ils doivent être au mid en train de lurk leur Void Spirit à tout moment ils touchent à Waite et dès qu'ils sentent que ShaWate doit faire les stacks ils font TP le Magnus au mid et ils vont aller contester les stacks genre il faut pas laisser le clink sur ses stacks quitte à faire un autre truc que le triangle adverse sous prétexte que tu peux pas pour une raison X ou Y au moins prendre la tour de la save là il a Maestrom dis moi qu'ils vont le contester avec le Magnus dis moi qu'ils vont c'est game vraiment c'est game s'il le laisse c'est trop grave il a dû mettre le point de vie donc il veut passer 9 avant de faire ses stacks il va l'avoir et là c'est parti et hop là on passe level 9 la tier du coup on met le dernier point et dans 15 secondes on vient shooter les anciens ah c'est flingué c'est vraiment flingué comme gameplay mais après le clink il peut pas faire autre chose dites vous une bonne chose c'est le clink au patch précédent il pouvait un peu farm mais surtout il pouvait snowball sur les kills aujourd'hui on peut plus tuer de support avec un clink il faut taper des creeps on a pas le choix genre le héros fait aucun dégave non mais il est fine le héros comme ça je trouve à mon avis c'est le héros est bien est-ce qu'il est fort oui mais il est fort comme tout héros capable de faire des stacks et qu'il y a un scaling je pense qu'il est ok là il est pas trop fort il est bien c'est pas le premier héros qu'on voit capable de faire des stacks ça va ça fait 3 ans qu'on voit de la duza en boucle non non effectivement ce qui est plus étonnant c'est la manière et la facilité avec laquelle le héros hardscale et à quel point le héros est décomplexé en la game tu sais je trouve t'as des je dis pas que le héros est broken je te rejoins je pense que le héros est bien il est fine comme il est en l'état mais je trouve pas ça normal qu'on mette pas assez d'intérêt autour des triangles autour du Klings quand on joue face à ce dernier parce que putain quand t'es en late game contre un Klings et que le truc il a shard il a scaddy ça devient une horreur ça devient complètement ingérable le héros te met un burst monstrueux de très longue distance et là il est top 1xp de loin je pense même pas il est d'un sens putain mais c'est mec émis de level 11 ils se font complètement haute farm les russes ah complètement complètement je me demandais un truc si dota si l'importance des triangles reste comme ça est-ce que maintenant les meilleurs tours à prendre sur la map c'est pas les tours des offlane adverse et prenons le triangle gradient là si tu perds le point de ward qui est au dessus à l'instant de share weight en fait c'est vraiment chiant ouais et si tu perds ce comment tu perds ce point de ward là c'est en perdant la tour qui est à côté c'est plus la thermite non l'accès au triangle ah et c'était la question que je me posais c'est est-ce que c'est plus la thermite ou est-ce que c'est je trouve que c'est quand même bien plus après c'est pas assez simple mais surtout en fait ça c'est pas vu depuis genre 3 ans d'aller prendre la tour là bas en premier tu vois j'aurais pas dit autant mais ouais ça fait un moment ouais le truc c'est que c'est la lane morte ton P1 il a tendance à TP à l'opposé pour comme l'a fait ici par exemple Yatoro tu vas TP à l'opposé pour aller prendre un terrain adverse pour jouer dans un jungle adverse et du coup là où ta self lane était plutôt vers le nord-ouest de la map pour le dieur on va dire que ton endroit safe va être l'opposé c'est-à-dire le sud-est ouais complètement bah j'ai ok on est d'accord avec ça tu as les dégâts qui lui a mis le truc qui se passe très souvent aussi c'est les terrains self lane sont des vrais coupe-gorge à défendre en bas ils vont tuer Fesbian ils vont tuer pardon Yatoro oh là là ils l'ont tué avec l'engagement de Xingqiu là sur la curse qui l'a empêché du coup d'appuyer sur l'attribut shift et en plus ils perdent le farmer il peut jusqu'à qu'ils tentent quelque chose mais ça serait qu'un petit kill quoique avec Shaoite dans le coin c'est peut-être un peu plus intéressant il a failli le tuer mec il a failli le tuer avec des procs de Maestrom mais ils sont en train tellement de payer leur inactivité leur passivité d'une spirit et je pense vraiment qu'ils avaient la line-up pour pouvoir contester alors c'était au sacrifice de laisser Amy free farm maintenant Amy à partir du moment où ils n'ont pas eu leur prospect avec le double brasseur plus le Tani qu'ils n'ont pas tué il allait farmer quoi qu'il arrive pour moi il y avait une rotation qui devait être faite autour du triangle tant pis c'est passé il y a 4k nettoirs d'avance pour LGD alors qu'il n'y a pas de kills qui ont été faits ça se fait juste à travers les creeps mais ce triangle pour moi il était trop sous-estimé il y a de la guerre de Fadebian qui vient d'arriver ce qui va leur permettre maintenant d'activer un petit peu le gameplay agressif ouais et puis tu vois pour étoffer un peu ce que tu disais pour moi à la limite s'ils avaient eu un vrai héros à Mpower et qu'ils disent on va faire une guerre du farm ok je suis pas sûr que tu la gagnes contre Prince Ven mais t'as un vrai héros à Mpower un vrai truc qui hard carry sure why not mais là c'est même pas comme s'ils avaient un gros potentiel de flash farm sur leur héros c'est 3 corps qui farment bien mais y'en a aucun qui farment au point d'un Kling ou au point d'un Sven quoi peut-être qu'ils vont se donner raison avec les premiers fights on verra avec les premiers RP y'en a toujours pas eu de poser de la part de Collapse donc peut-être qu'avec Void Spirit et Magnus ils vont leur foutre le feu ouais mais pour le moment ils ont pris leur petit pistolet à haut et leur fierté ils ont été se battre contre des AK-47 c'est un peu chaud normalement ils sont mauvais en teamfight allez Collapse qui va blink out qui va repartir vers sa T2 qui du coup va révéler son positionnement on va activer le T-Centaur pour tenter de dive sa T2 et on va tuer Collapse je pense à terme il a Sadagr qui revient dans 5 secondes il va être bodyblock par l'ovni et oui il va tomber sur l'épée de Amy ils vont vraiment abandonner la T2 top là ils ont un glyph les russes c'est chiant de glyph ça c'est chiant parce que c'est un glyph tu défends pas ta tour ça c'est le genre de glyph qu'on veut pas voir c'est le genre de glyph en mode t'as personne qui est sur place c'est un glyph de T2 qui gagne 5 secondes sur la prise de tour alors est-ce que c'est que 5 secondes pour permettre à T-Spirit de la défendre j'ai pas l'impression c'est un mauvais glyph c'est pas bon c'est pas bon pour les russes peut-être pour gagner du temps pour le Morph en bas qui mette de la pression aussi oh et on va se montrer de la part de Mira et on va faire les frais de Toussaint mais on arrive peut-être pas à mettre le premier hit le Morph qui est venu mettre une tarte à son pote il va même pas avoir Amy il va être protégé il va prendre des Vaynegrace le Centaure qui s'est bien positionné pourtant qu'elle lutte et Woodwink il y aura même pas de qui le récupérer peut-être un Klings qui traîne de la pâte ça serait une maigre récompense pour l'équipe Slav ils vont pas le tuer enfin les RP collapsent un jour quand même c'est pas mal ça ce que tu wear le RP sur deux les deux supports défensifs sont safe ah et puis le Void Spirit a plus rien il a plus de jeu le Void Spirit il pouvait pas y aller sur le RP le Tiny était pas en place il était mort il revient de la fontaine genre il y avait plus de jeu côté Spirit ils sont complètement à contre-courant ils sont complètement à côté de la plaque de ce qu'il faut faire dans cette partie et le Void Spirit c'est affligeant ouais et tiens le build dont tu parlais à base de Gleipnir il est dessus c'est genre tu dépenses plus de 3000 gold genre 3400 gold alors que Scalif est pareil t'apportes beaucoup plus de stats emo et surtout même j'aurais dû commencer par ça le Gleipnir comparé à Mjolnir Gleipnir c'est les mêmes procs que Maestrom Mjolnir t'as un actif avec le shield qui fait des dégâts qui est insane sur des héros qui ont 3 KPV ça sera le cas de ce Clings d'ici quelques minutes et putain mec les rebonds de chaîne éclair de base qui sont l'équivalent de celle du Maestrom sur un Mjolnir ça rebondit 12 fois ça fait un peu plus de dégâts et ça rebondit 12 fois Maestrom ça rebondit 4 fois le nombre de cibles que tu touches avec le Burning Barrage et le nombre de chaînes d'éclairs qui apparaissent à chaque fois avec un Mjolnir je trouve ça tellement plus efficient ouais effectivement après t'as la notion le mauvais point du Mjolnir on dira que la stat d'attaque speed elle est ok mais elle est pas transverse non elle est pas incroyable vraiment clairement mais le Gleipnir je pense à un autre souci j'ai pas essayé le build mais à mon avis doit être ultra flag malgré le buff de l'item en 7.30 c'est que c'est ultra manavour ils ont pas attendu ils ont récupéré l'innocence genre 200 de mana quand t'as un Scully sur un Klingx c'est pas un problème là il va avoir 1000 de mana pool avec Gleipnir t'as un petit potentiel de solo kill par contre qui existe avec où quand tu te balades en avis et que t'as re ton avis de hop tu re-toggle l'avis deux squelettes Gleipnir le mec boom 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 c'est pas c'est pas la folie c'est ok toi aussi je trouve t'as pas de dégâts en fait c'est un bon enfin si ça fait des dégâts mais c'est un bon c'est comme un Zeus quoi c'est dur de one shot un héros avec un Klingx à l'image d'un Zeus c'est bien pour faire des dégâts un peu partout et du coup je trouve que tu renforces le fait que tu vais essayer de rattraper tu sais tu essaies de gommer l'un de tes défauts qui est ingommable elle est finie cette gamme elle est pliée ils se font upfarm ils se font upplay ils sont en train de jouer comme des deux cas Team Spirit c'est un flé c'est un flé ils ne jouent pas cette gamme il chasse les supports et on part surcrocheter la part de l'Amy le petit kill sur le Magnus ils savent que le morph est en bas ils vont courir dans le pit moi je veux comprendre le plan de jeu je veux comprendre ce morph parce que ce morph il arrive tard dans le draft on l'a dit il y avait peut-être des opportunités est-ce qu'il veut se transformer en ZEN est-ce qu'il veut se transformer en Omni il doit y avoir une idée dans le build de ce morph désolé pour les gens qui ont 2KMMR c'était pas voulu si vous êtes 2KMMR vous êtes un lower bracket de ce tournant c'est déjà pas mal oui ce serait énorme franchement ça serait incroyable vous faites je sais pas combien de milliers genre là l'équipe qui est éliminée elle se fait 15 000 dollars c'est pas mal moi je veux bien avoir 2KMMR pour 15 000 balles c'est ça un BO3 à 15 000 balles ils ok minimum après tu déduis si t'as 1000 MMR tu te fais 7500 à 500 MMR tu te fais 3KM la France doit devenir riche allez on a complété quasi la BKB sur Emy qui a pas désassemblé son éco-sabre qui a pas désassemblé pour l'instant son madness il le fera pas pour le reste de la BKB oh Miposhka il a d'accord Emy il faut se barrer Miposhka il faut courir la noisette à son coup ça reste compliqué à aller trouver dans les arbres ce héros mais là c'est quand même un plan de jeu qu'on a pas envie de voir c'est un plan de jeu qui est ultra triste c'est Sage pour T-Spirit c'est T-Spirit qui essaie de de gratter des ressources à droite à gauche il est sorti de sa bloc pour essayer de finir le coursier ça aurait été rentable c'était le BKB de Emy mais non il s'est fait de curse là là ils sont en train d'essayer de cut ils sont en train d'essayer de gagner du temps ils sont en train d'essayer de voir s'ils auront pas le temps de macro on va voir ils ont l'air moi ce qui me passionne dans ce qu'il est en train de faire et ce qui me dégoûte en même temps quand T-Spirit c'est que ils ont l'air d'y croire leur plan de jeu on a l'impression qu'ils sont pas paniqués qu'ils sont en mode il n'y a pas vraiment de mort inutile quand T-Spirit où on se dit ça y est ça commence à partir en couille ça commence à s'insulter dans le vocal non non ils ont l'air d'être d'être aware donc pourquoi pas ou alors ils sont 100% démunis et à ce moment là c'est une catastrophe ça me rappelle un petit peu tu sais il y avait une époque où on disait souvent ça de secret ce délire on comprend pas mais ils sont zen peu importe les situations et puis bah des fois ça marche on va essayer de tuer le morphine et de le surprendre le stomp il a eu le temps de morphine il a eu le temps de morphine c'est bon il fait zéro d'homme ce Kling genre Gleipnir puis derrière il fait Crystallis Crystallis ça fait pas beaucoup de dégâts ça pareil c'est un truc qui m'interroge beaucoup alors j'ai pas fait les mathématiques mais les procs de MKB ne sont pas réduits sur le Burning Barrage alors que les procs de Dallus le sont je vous c'est pas que ça me choque mais parce que c'est vraiment les items de DPS idéal avec ce nouveau Kling peut-être que son Burning Barrage n'est qu'un tool de farm mais bon il fait Gleipnir donc c'est quand même quelque part il a envie de DPS avec son Burning Barrage et attention Morph s'il s'en sortira pas mais pour pour le crit alors moi je vais être team crit plutôt que team MKB malgré la réduction c'est juste que vu que tu te files tellement de dégâts en fait le crit récupère pas mal de valeur je pense de toute façon la charde c'est difficile de solo qui les ont comme ça avec la charde ça marche un peu mieux c'est bon il y a un coup de hull après je fais tu vois moi aussi le crit mais je trouve c'est un peu comme le Gleipnir tu vois je trouve c'est une sorte d'automatise qui essaie de rentrer de force dans la tête des gens en mode c'est le build il faut le faire faites le quoi arrêtez d'être con arrêtez de réfléchir faites le après c'est sûrement le bon build et d'ailleurs il a eu de la chance il récupère le grove bow en tir 2 je trouve toujours pas testé d'ailleurs la cast range si ça augmentait le Burning Barrage comme l'attaque range il faut que j'essaie que l'out tu vas pouvoir aller plus loin un peu en mode Venomous Gale etc le très bon exemple il est présent dans ce game c'est l'outwink l'arc on shot la corn shot bon bref la nausette elle gagne en range à travers la cast range et l'attaque range ok ils voulaient mais ils ont vu l'omni derrière ça les intéresse un peu plus est-ce qu'ils vont pouvoir aller au bout il se fait contre avec son Void Spirit ok donc là ils ont réussi à gratter des ils ont réussi à gratter de la tempo ils ont gratter la BKB ils ont encore le RP normalement c'est un bon moment là pour pour Thierry Spirit il n'y a pas de mana sur Shea Wade donc je pense que PSG LGD va juste back il y a vraiment 0 mana il vient de se mettre des coups de bottle etc on se resmoke ils doivent gagner ils doivent gagner un teamfight ils doivent reverser le cours de la game c'est maintenant genre dans 10 minutes cette game elle est finie juste par la passivité des russes ils n'ont pas de multimorph qui peut être une ressource dont ils ont besoin pour fight quand même c'est pas indispensable c'est pas indispensable parce que le Kling j'ai l'impression qu'il l'avait vu remonter il court après ouais on lui tombe dessus là il voit ça c'est un vrai kill ça c'est un kill qui sert à quelque chose allez et devant j'ai mis poche là qui le prend dommage on était bien sur un corps ouais et devant il va falloir en faire pour rentabiliser l'affaire le centain mec il a fait ulc pipe hé il est tellement riche il est un peu riche il a 260 creep fais bien putain il est devant le Kling c'est honnête force t'es casse toi en fait fais ce bien respecte les en fait comment est-ce qu'il est devant le Kling je sais même pas comment il le tue ce centaure j'avais pas envie d'imaginer je pense qu'ils meurent tous avant que le centaure ait le temps de ils meurent tous sur l'italien avant que le centaure ait le temps de mourir je sais pas pourquoi il a fait un ulc par contre pour désengager le Magnus le Vatisperit ouais soit ça soit ça soit le manque de de disable qui avait peut-être on a vu tout à l'heure qu'il avait été utile sur le Tini voilà quoi parce que c'est toujours un bon item ulc quand t'as des rois à dagger ou des héros qui n'ident comme le Vatisperit pour les scotcher pour les loc bono B ça que ça le sauve oh c'était mignon il l'a tué au Kling il l'a tué au Kling avec les 125% de Kling de ce zen il se fait skewer sur les T4 mais bon il a 3800 HP il va BKB il va tuer le Tini en dégâts collatéral timing sur la BKB c'est un no match ouais alors Kling est-ce qu'il est inquiété par l'apparition du Vatisperit je pense pas je tiens voilà là t'as tout lâché avec ton Vatisperit et là mon gars mais s'il a mieux le nir il le fume tellement putain genre c'est tellement le Vatisperit qui back et pas le Kling putain ça me rend ouf je suis Trig je devienne fou Vauja vous m'avez l'air Trig monsieur ah ouais je devienne fou avec ses Gleipnir mais tu vois j'ai AFK les streams de S.A.S.S. qui jouent des Undying et des Kling Kling's P3 ces derniers jours ils streament le matin pour nous et genre j'ai vu que c'est Kling's P3 et ça marche mais parce qu'il est P3 genre il faut bien compenser à un moment donné le fait que tu joues Kling's en P3 ouais il a des P2 quoi putain prends ta responsabilité quoi casse leur la gueule un peu tu fais la tourelle tu fais une BKB et tu les tapes ah moi j'ai une un petit héros avec un petit bulle à te proposer que je joue depuis une petite semaine je crois que j'ai fait une dizaine de games avec je pense avoir vu le petit Silencer P3 tu l'as vu j'ai vu ta Kaya j'avoue j'ai vu ta Kaya j'ai vomi le petit Silencer P3 Bloodstone Mecha là oh il fait oh merde encore Kaya Nsage oh non oh c'est le Silencer Tank Silencer P3 Bloodstone Kaya le tu sors oh quel enfer le but c'est de mettre plus de 5 curse par fight tu peux aller voir au profil tous mes récap de dégâts de fin de game c'est 90% la curse et je fais que ça je survis en fight et je remets des curse ça gagne pas grâce à moi mais ça gagne ah bah Silencer je sais je sais que alors pas du tout en P3 pour le coup mais je sais qu'il est présent dans ce tournoi je sais que il a frétillé l'aspect créatif d'épée 5 de ce tournoi on est dans une sorte de statu quo qui avantage évidemment PSG et LGD parce qu'il forme beaucoup plus vite dans les phases creuses que les Slaves et LGD vont aller chercher d'ailleurs Team Spirit dans leur propre jungle ça serait bien qu'il y ait un support qui tank cette smoke ça serait vraiment bien genre qu'il y ait un mec qui se suicide pour aller tanker cette smoke genre une Udoink à tout hasard ou un Tini et que ça tombe pas sur un Void Spirit ou un Morph le Morph est esquivé je pense le Void Spirit peut-être bien aussi allez Miposhka prend la smoke tank là bon on a l'impression qu'il se passe rien mais à chaque fois que je regarde la différence de gold les mecs ont repris le cas gold d'avance quand même oh oui il se passerait et les Russes perdent face bien il voit les gens il leur court dessus là ça commence à puer pour Tini Spirit parce que là on voit ils ont même plus de plan de jeu là ils sont en mode ce que je décrivais un petit peu tout à l'heure là ils sont perdus sur la map ils sont chacun en mode électron libre en essayant de faire des plays individuels en essayant de sniper des courriers cut des vagues de creep peut-être avoir l'idée parce qu'ils vont même pas tenter de faire un solo kill genre il n'y a plus de plan de jeu d'équipe et ça ça gagnera jamais surtout contre une équipe comme PG, LGD genre les mecs ils sont rodés jamais tu les auras sur ce plan de jeu là je sais même pas s'ils ont les dégâts pour tuer ce que soit maintenant qu'on a un peu de devil c'est à dire qu'on a les double talons de l'HP régène sur l'omnie et la wyvern sur leur spell défensif donc le mec que t'engages il se prend Heavenly Grace petit glaçon mais jamais tu le tues quoi il va falloir que t'arrives à connect sur du multi-disable le Zen il viendra récupérer la charde avec le dispel qui réduit aussi son CD de stun de 4 secondes dispel sur le stun dispel offensif ça va être cool pour le scurry de l'HP qui je crois peut-être dispel ça va être cool pour les Goceptors les Ults le potentiel et le power ça peut être sympa aussi complètement c'est marrant j'aurais filé la charde à la winter parce que oui c'est dur à apporter cette charde dans cette game pour la winter river mais si elle t'est offerte il l'avait au quick il y a un moment est-ce que elle arrive dans le chip ou pas du tout non il a de la thune je pense pas du tout attention c'est pas ce que c'est spirit alors lui tu touches 4000 HP Earth of Tarask Hood Pipe c'est le dernier mec à focus ouais 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 les gars il a perdu 40% PV c'est go et là on a cramé tous nos CD à part le RP sur un centaure mais il a pas de God Strength donc je sais pas s'ils ont envie de faire une vraie fight tout de suite ils tuent pour le moment là où ils ont perdu les winter quand même ils vont prendre des retraites au moins en tout cas un buyback de mi-pochka attention pas avoir son Sven trop isolé oh le tossback il est magnifique de Mira pour aller récupérer l'omni oh là oh là les chinois ils se font kite oh là mais 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 collapse oh mais collapse et Fesbian pendant ce qu'il a récupéré Mira dominating pour Fesbian il est nul le build de Shaoïd il est nul putain s'il faisait BKB de Mjolnir il se turn là il est tuto ça ok attends le BKB a ulti il y retourne le Sven a ulti il y retourne bah j'allais dire le Sven a pas d'ulti qu'est-ce qu'il fout là depuis tout à l'heure mais ouais ok tu sais quoi qu'on ait pas vu ça il y a 20 minutes parce que là on voit qu'avec des spells ils tuent des gens genre ils ont pas besoin de Networks Team Spirit pour tuer les méchants et il y a un moment donné le Networks chez PSGGD va compenser les spells de Team Spirit il y a un moment donné même s'ils se prennent à RP à 3 au ZEF ils auront tous 4000 HP on a fait un échange de buyback sur les supports c'est les deux supports quand même de Team Spirit qui ont buyback là dessus un seul du côté PSG et le GD donc bon ça reste un bon move malheureusement c'est un move qui fait pas du tout bouger la différence de gold mais c'est un move qui crée de l'espoir qui crée une lueur au bout du tunnel ouais alors elle est pas bien grande il est pas bien lumineux le faisceau c'est une toute petite nuitée en fin de vie au bout d'un tunnel de 6 km ou alors c'est une petite lampe torche mais genre ça fait 15 ans que tu l'as elle est dans la gitoune au fond du jardin elle a pris l'humidité c'est la veilleuse que t'avais quand t'étais gamin il y a 25 ans que quand tu rallumes tu sais elle fait mec j'avais une poupée mec tu te rappelles sinon les trucs qui s'éclairaient enfin tu sais qui renvoyaient qui renvoyaient de la lumière genre t'avais des poupées moi j'avais une poupée comme ça une sorte de petite peluche je suis à la con à moitié poupée je sais plus si c'était une voilà tu l'éclairais genre tu l'as foutu à côté de la lampe et derrière elle réfléchissait exactement c'est une petite abeille ou une fée que j'avais j'ai retrouvé l'autre jour j'avais des ça c'était mec mais imagine comment j'étais heureux quand j'étais gamin j'avais eu des chaussures qui faisaient de la lumière incroyable ça et bah il y en a une sur deux elle fait presque encore de la lumière mais une sur deux il y a un bout de vie à l'intérieur encore tu vois ça et les chaussures roulettes ça c'est ça j'ai jamais eu ça j'ai pas eu non plus mais je trouve ça incroyable je pense que bon après c'est pas notre génération les chaussures roulettes je crois c'est un peu après mais ouais je pense qu'on y était un peu on était à la grande époque skater et tout etc et j'ai l'impression que c'était un peu un peu dans la même vibe mais non maintenant que t'en parles je suis pas sûr d'en avoir déjà vu vraiment un peu tout un truc du genre oui le temps qu'on parle ils ont fait 3000 gold lg donc on fasse notre petit hors sujet il y a une curse mid parce qu'il y a un centaure qui s'est fait skewer dans la base mais bon c'est un centaure quoi ok il arrive à blink out en plus il a blink out avec la pipe il part sur un autre et after ask je crois qu'il y a un build qui se fesse bien je crois qu'il va prendre le Ritalier Toro au 25 mais son tord moi j'ai toujours dit c'est le seul héro du jeu sur lequel tu peux faire 5 cartes off taras mec il a 5000 hp oh Amy il a pas le temps Amy il a vu quelqu'un il a pas BKB moi je suis impatient de voir comment PSGD peut perdre ce game mais je pense que ça arrivera pas les légisseurs jouent un peu sur Amy on va les focus la tour on pose des statues de la part du Klingx qui met du coup son CD d'un vise dès qu'il est disponible pour aller poser ses statues il a complété un agonome d'ailleurs pour aller mettre encore plus de statues voilà ouais j'allais dire là tu peux juste laisser face bien dans la main non il respecte ah il perd l'ulti Sven ils auraient pu insister le truc c'est qu'il fightait ah il fightait quand même sans l'agis c'est l'ulti Sven qui allait fade il a Swift Blinkler le Sven ah non pas tout à fait mais un peu plus de 1000 gold il a fait quoi de son Ogre Club le Sven d'ailleurs parce qu'il a désassemblé son écossais pour faire avec l'obligeant staff l'orchid qui la transforme en Blackthorn et l'Ogre Club il l'a vendu juste il y en a rien moi je crois qu'il l'a refilé au marchand il lui a dit j'ai une bonne affaire un item que t'as jamais vu je te le vois il y a beaucoup moi je suis étonné de la 7.10 je pensais qu'on allait avoir tous les items qui se faisaient déassembler et aller se faire nerf nada mec que dalle et ça abuse dans ce tournoi les P1 et les P2 ils se régalent surtout les P1 là on a pas tant que ça à bouger les builds sur les corps si ce n'est c'est Silver Edge qui se font une jolie place donc globalement on a pas beaucoup bougé les builds ah les nouvelles smokes qui a été craqué côté SGD Shaowate qui est rend 60 en Chine quand même pour un mec qui fait que des matchpacking quand même pas n'importe qui oh le morphe oh le morphe adieu le Sven qui passe level 25 qui va prendre le got 5 damage qui est quasi 6 slots et oui avec ses 487 ECS 27k net ah ouais ah le taux de l'est titan ils sont 3 300 plus CS c'est énorme et Fsbien il va bientôt avoir 5500 HP plus même il y a un CS des 500 vas-y prends en un Amy au principe oh mais c'est étonnant le GD ils ont 2 joueurs à 10 creep minutes et un joueur à 15 creep minutes allez et ça y est on a notre centaure à 5500 PV qui n'a pas encore level 25 malheureusement Fsbien il va se foutre sur les T4 il va tuer les T4 avec son vitaliette il a enlevé les bottes t'as plus besoin de Moosepits quand tu peux pas mourir allez est-ce qu'on peut le mettre dans la fontaine ? ah bah non Colette il a paniqué il a backscrever c'est un peu chier c'est dommage parce qu'on aurait presque pu mettre son centaure dans la fontaine et essayer de le lockdown à l'intérieur allez on fait n'importe quoi de la part de Junkio p'tit suicide Colette à voir si c'est le centaure qu'il a de la place allez est-ce qu'ils peuvent le mettre dans la fontaine ? ouais 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 allez c'est bon Team Spirit qui remporte cette première manche bravo les gars vous avez tué un P3 allez Ludwig ah il s'est fait casser la noisette mais ils ont pas été ramasser les loot quand ils ont tué le boss de la fontaine c'est qu'ils ont tout mis pour tuer un centaure oh ça avait fait mal franchement à 5 secondes de plus je pense qu'ils ont tué un centaure tué la fontaine hors italienne après si c'est ça la win condition de Spirit si c'est les skewers t'sais que moi j'ai perdu une game il n'y a pas longtemps contre un Magnus avec les autres doigts là Link et compagnie il y avait Link, Deschi je sais plus qui était le dernier si c'était Sky et je sais plus qui était le dernier mec on a dominé une game peut-être pas autant que PSG et GD mais pas loin on devait avoir genre 20k d'avance à 36 minutes de jeu on l'a perdu sur un skewer sur des skewers Magnus on a été patron de la fontaine à chaque fois aussi mais genre la game genre il a dû faire je sais pas peut-être 5, 6, 7 skewers Magnus sur 5-6 minutes de jeu bah ça fait revenir l'équipe adverse ouais complètement j'ai failli gagner une game comme ça on l'a perdu finalement mais j'ai failli gagner une game comme ça genre c'est full broken quand le Magnus est 20 avec le talent de skewer il avait Eternance bah lui aussi tiens d'ailleurs il a Eternance genre mais en vrai t'es sous les T4 il t'envoie dans la fontaine ah tu peux même aller un peu plus loin si t'as la shard tu peux aller chercher les mecs alors depuis la Rax mais tu sais entre la Rax et la T4 quoi genre un range qui tape la T4 tu le ramènes si t'as la shard ouais après il faut comique le RP mais tu le ramènes RP le mec tu le shard et tu vois après là si on se projette dans la game on regarde ce qui est en train de se passer GD continue de farmer ils font pas les imbéciles ils sont très certainement en train d'attendre des timing importants le 25 du centaure peut-être des buybacks sur des mecs qui avaient force buy ouais ils ont plus ou moins tous force buy et le GD donc c'est peut-être le moment d'essayer de mettre un petit cadenas sur la game ou alors d'accélérer de manière safe putain la Winter elle a fait match layer mec alors je sais pas si c'est un meme ou si c'est legit mais elle a fait match layer tu mets un coup au mort et du coup son bépu ouais bof pas fan putain mec c'est pas démarre ça il était étonnant cet item là quand on a vu le rework en 7.30 de la mana regen sur le match layer et je vois personne qui le fait non c'est ça je trouve qu'il a toujours un petit peu le même problème que l'ancien match layer à base de en fait il est cool et maintenant il paraît cost effectif encore plus cost effectif enfin on va dire avant il était déjà cost effectif en termes de ce qu'il filait mais il avait des stats intéressantes à trop peu de monde maintenant il avait des stats intéressantes à tout le monde mais tu dis toujours non mais en fait je préfère faire tel truc ou je préfère faire tel truc quoi c'est juste pas ouf quoi je crois qu'Aistrug il vise pas les bonnes personnes avec cet item genre moi je verrais bien un item qui coûte beaucoup plus cher avec des stats bien plus intéressantes mais genre l'item tu vois qui coûte 4500 gold 5000 gold que ce soit un vrai item tier 1 tier 2 qui puisse être porté par des carry parce que là grosso merdo cet item t'as envie de le faire sur des mids je suis désolé mais la plupart des porteurs de match layer aux mids c'est où ils font maestrom où ils font witchblade en fait et puis est ce qu'il y en a vraiment beaucoup des mids qui cliquent droit aussi T'as Ember, t'as Cop, mais bon voilà encore une fois il y a mieux, oh ils vont le remettre dans la fontaine Oh, Rune 2, RP le, RP le Ah oui c'est trop, c'est une humiliation Ah petit glyphe Il y a tellement de squelettes sous le trône là Il faut prendre par la gauche, c'est fermé à droite, allez Il le refait, et là il se fait disable, Torontotokyo cancel Il n'a pas cancel, Torontotokyo il n'a pas cancel, il le garde en combat Fesbian dans la fontaine, Fesbian, Fesbian qui tank grâce à l'ulti Omni Fesbian, il se fait dispel, le nouveau Toss, il faut mettre quelqu'un dans la fontaine pour aider le Toss Allez, de nouveau Oscure, non Ah c'est pas le bon, c'est Ibouchka Ah non, ils vont tuer, du coup ils ne peuvent plus le mettre dans la fontaine, c'est fini Allez, RP, RP, oh c'est joli, exécution c'est joli En termes d'exécution c'est joli ça, ça ne va pas changer grand chose Il a pris le Ritalier Thora mec Loudwink elle a tapé le Centaure, je te jure elle a pris un tiers PV sur un right-click Ah ouais le petit Non mais regarde ce qu'il prend, on tape le Centaure quoi Bon, alors Team Spirit a défaut d'avoir gagné la game de Lothar Sportivement parlant, ils ont gagné la game de Volleyball Bah ils me punaient, c'est vraiment, c'est... Je sais pas Genre hier, le BO de VP contre LGD, je trouvais qu'il manquait de panache Mais pas autant que je suis là là Sous-titres par Jérémy 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 asked